bonjour alors dans cette vidéo on va parler de comment régler l'hélicoptère dès le départ donc on choisit la machine donc la livrée celle ci voilà masse et centrage toujours à 100% de carburant et ici en faisant ça à chaque départ de vol ça me garantit d'avoir toujours l'appareil configuré de la même manière donc évidemment j'obtiens toujours les mêmes sensations je prends le verso et un point de départ ici en faisant ça l'hélicoptère est en mode dark all and dark donc moteur arrêter donc l'objet du vol n'étant pas de montrer comment démarre l'hélico je le mets en ready to take off et pendant qu'il démarre en principe outil qui est bien connu et qui permet en fait pour les vols et en particulier pour les entraînements de pouvoir se suivre à la trace c'est un excellent outil pour vérifier ce qu'on pense avoir fait correspond à ce qu'on voulait faire que ce soit des tours de pistes ou les trajectoires de manière générale donc télécharger little love map venir dans les options affichage de la carte c'est en rouge largeur 100% tiret ça c'est une première chose un autre outil que j'ai découvert tout récemment qui est un petit exécutable light recorder on démarre alors quand on veut mais dont on lance l'enregistrement du vol qui à partir du moment où on est prêt à décoller c'est mieux il enregistre beaucoup d'informations pour ensuite permettre de revoir le vol en replay et de faire de s'observer et de filmer si on veut faire une production vidéo donc cet outil on va le mettre en parallèle et on démarre quand on est prêt à décoller du coup c'est ce que je veux faire parce qu'on laisse faire un petit tour rapide pour illustrer ces deux outils là on voit qu'il est parti et il enregistre des choses ça va très très vite donc allez on y va alors petite précision également c'est que little love map il fait des beaux tracés mais là oui les trajectoires un peu bizarre il n'y a rien qui dit qu'il va suivre forcément ces trajectoires là il y a une certaine limite d'acquisition je dirais de little love map il peut avoir une certaine imprécision donc faut pas être trop surpris donc c'est bien pour avoir une information générale mais pas forcément ultra détaillée par ici je fais un tour sur moi même comme ça et que je dérive en même temps il est peu probable que ça se voit sur little love map par contre dans l'idée générale on va être capable de voir ça là à coup sûr le fait d'avoir suivi ce tracé là comme ça allez on va faire un peu quelque chose comme ça là juste histoire de s'amuser et de montrer les capacités de l'un et de l'autre voilà je vire je viens là on va voir ça est-ce qu'il va être capable de bien suivre l'inconvénient de little love map c'est que lui il ne représente le vol qu'en deux dimensions donc on aura le tracé sur la carte mais le fait que par exemple je descende ici sur le pont ne sera évidemment pas visible par contre dans flight recorder ça oui allez hop on va rentrer la maison rapidement donc là je passe évidemment volontairement de ce côté-ci on va voir les trajectoires un peu tordues et voir ce qui va nous faire little love map je fais une rotation sur moi-même je vais essayer de ne pas m'écraser et on va voir ce que donne l'enregistrement on lui dit c'est très bien écrasé, c'est raté donc ça, ça ne se verra pas à little love tant mieux et le fait de se poser ici en oscillant, en hésitant parce qu'on n'y arrive pas on est dans l'effet de sol on n'a pas encore tout bien compris voilà ok, on se pose évidemment rapidement je viens, alt tab stop recording et là, on voit bien que la trajectoire en trois dimensions elle se fait alors, little love map le fait en 2D lui, il le fait verticalement c'est la troisième dimension première chose qu'on peut faire aussi c'est de l'enregistrer donc il donne un nom il le met dans mes documents voilà et on est capable après de le retélécharger maintenant, on va voir little love map qui est ici donc voilà alors, on est parti de là donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure la dérive que j'ai pris au tout départ là il ne l'a pas vu ensuite il est arrivé il l'a pris ici nous on est allé là et on est parti rapidement donc en fait ce qui se passe dans un temps très court il ne le prend pas forcément en compte il y a peut-être un paramétrage je crois qu'il y a un paramétrage moi j'enregistrais toutes les 3 à 5 secondes donc on doit pouvoir améliorer ça d'ailleurs on voit bien que après on est allé ici donc là quand on est descendu sur le pont évidemment en 2D pas 3D on revient ici donc par contre là on voit bien que sur un vol normal il est capable de faire les choses de suivre les choses et ici voilà évidemment je n'ai pas fait ça et ça donc c'est le petit le seul petit défaut de little love map ce qu'on peut faire évidemment une fois qu'on a fait son vol son exercice et ce qu'on veut c'est capture d'écran on choisit la définition donc Full HD ou bien là c'est pas du 4K c'est 4x4K de mémoire donc moi j'enregistre en Full HD ça suffit voilà donc là je l'enregistre un petit peu trop haut donc il suffit de revenir et descendre de réexporter l'image et de revenir dessus voilà et par rapport à de proche en proche on peut arriver à ou alors on prend une échelle qui est moins grande et on enregistre et ça donnera la même chose le replay par contre c'est assez rapide donc ce que je peux faire c'est venir là voilà donc là en fait on avait déjà décollé et on voit qu'on est en train de manoeuvrer donc je pose je reviens ici lui il fait des bruits c'est normal voilà donc c'est pour ça qu'en fait il vaut mieux on peut déclencher l'enregistrement dès qu'on commence le vol comme ça on commence la séquence de replay tout de suite voilà et à partir de ce moment là on n'a plus du tout d'action sur le manche tout est neutralisé par contre ce qu'on peut faire c'est sortir de l'hélico et à l'aide de la souris là en l'occurrence je peux observer ce que j'ai fait tout à l'heure voilà on peut se rappeler qu'on avait fait la dérive vers la gauche vers la gauche c'est excessivement précis pour observer son propre pilotage c'est vraiment un excellent outil normalement voilà donc je me suis placé en position drone je peux suivre l'hélico donc faire ma post-production par contre avec le drone il y a quand même un phénomène voilà qui va arriver maintenant c'est que le drone il reste toujours dans une certaine position par rapport à l'hélico ça se passe mieux je le réponsais donc on peut très bien voir le drone qui va se retrouver de l'autre côté de l'hélico donc j'ai déjà observé ça en vol pour une fois là ça se passe plutôt bien tiens justement on va voir ce qu'il fait là évidemment on peut revenir en arrière ici on va revenir ici les yeux on va tirer dans ce genre là que je veux c'est celui là et dans la foulée on passe dans le côté de la caméra à l'hélico de l'hélico de terre avec la caméra voilà on passe dans le côté de la caméra voilà on va un petit peu voir la tragédie quelque chose que j'ai eu en arrière voilà Donc là, j'ai pas bien géré la puissance et donc l'hélico est allé se ratatiner. Ah, par contre, ce qui se passe, c'est que tout à l'heure, il n'y avait pas d'avion. Donc l'occasion de dire aussi que quand on fait ce genre de choses, il vaut mieux mettre les paramètres. Présence d'aéroports, d'aéronefs, etc. À zéro, on va éviter d'avoir sa route. Un heureux mauvais à l'heure. Évidemment, ça pourrit un peu plus. Et quand il a terminé, il a fini et il ne dit pas. Et on peut le savoir simplement parce que... Ah, attention, le drône là. Alors, si je tire sur le collectif, je reprends le vol. Ici, je vais taper LittleNavMap, sinon dans le mode collecteur de recherche favori, comme on dit. Et Flight Recorder se télécharge sur Flight Sim2 utilitaire gratuit. On pourrait également parler d'une autre chose. C'est le réglage du trackier. Celui que j'aime beaucoup par défaut, c'est le Smooth, qui permet d'avoir une grande amplitude latérale, droite-gauche, haut-bas aussi, mais surtout droite-gauche. Par contre, à l'usage, dans l'hélico, on s'est rendu compte qu'en changeant ce réglage Smooth, qui ressemble à ça par défaut, voilà, donc qui permet d'avoir un grand débattement très rapidement sur la gauche et sur la droite, tout particulièrement. en modifiant les points ici, en les changeant, alors que j'en prends d'autres positions, j'en suis arrivé à ce type de réglage, qui permet d'avoir un débattement latéral très souple, très doux, en partie horizontale. Donc, il permet d'avoir un débattement latéral très souple, à un moment donné, d'avoir une possibilité d'accélération pour regarder un peu sur le côté, et ensuite de revenir tranquillement au sol. Et en faisant ce réglage-là, s'est rendu compte que ça permettait d'avoir une vision plus souple et moins mouvante, on va dire, de la tête sur l'hélico, sur les instruments et sur tout l'environnement. Et en fin de compte, ça permet d'améliorer la précision du pilote. Donc, faire ce petit réglage et puis l'enregistrer, évidemment, dans le nom que l'on veut bien, et le recharger, évidemment, ce qu'on peut faire aussi ici derrière, dans Title, on va chercher Flight Simulator, voilà, Flight Simulator 2020, on associe le profil 145. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand Flight est lancé, logiquement, il prend le profil H145 sans se poser de questions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada